Bonjour, l'objet de cette conférence, c'est de mettre en relation les projets que je fais depuis des années, je crois que les premiers datent d'il y a 25 ans, avec les concepts que j'avais définis dans mon livre, les quatre concepts fondamentaux de l'architecture contemporaine. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit ce livre, j'avais vraiment l'impression de me trahir moi-même, parce que je me disais que ce n'était pas ce que je faisais. Et j'avais vraiment l'impression que je décrivais quelque chose de laquelle mon travail d'architecte ne participait absolument pas. Et en réfléchissant, puis en organisant justement cette exposition, là aujourd'hui à Chartres, et à l'origine à la maison de l'architecture du centre, avec la directrice Elke Mitman. Donc j'ai fini par apercevoir qu'effectivement, quand on fait quelque chose, on ne le fait jamais au hasard. Donc quoi que vous fassiez, de toute façon, c'est en relation avec des choses que vous faites, et tout est en cohérence. C'est évident que, voilà, même si on pense, quand on pense se trahir, peut-être, c'est parce qu'on avance, on expérimente dans des zones que l'on ne connaît pas très bien. Et quelque part, ce texte que j'ai écrit en 2011, qui a été publié en 2011, mais que j'ai commencé à écrire bien avant, puisque c'était le cours que j'ai donné à Versailles. Et puis surtout, ça a été la conférence que j'ai donnée à Rio, devant les doctorants. Donc ce cours qui est venu bien après, effectivement, il permettait aussi d'éclairer ma propre production. Alors j'ai peut-être juste un mot sur le livre. Le livre, donc, il cherche à montrer qu'il existe une rupture, disons, esthétique, une coupure, voilà, dans l'architecture contemporaine, qu'on ne peut pas, disons, comprendre l'architecture contemporaine avec les mêmes critères, voilà, que l'architecture classique ou même que l'architecture moderne. C'est même tout mettre un petit peu dans le même sac, les classiques, les modernes, et puis dire qu'effectivement, aujourd'hui, donc, il y a autre chose. Et l'idée, effectivement, c'était de définir des concepts qui sont autant de points de rupture entre l'avant et l'après. Donc les concepts, ils sont en nombre de quatre. Donc le premier, c'est l'idée d'objet. Et aussi, ces concepts, quelque part, si vous voulez, ils reprennent, vous voyez, très souvent des, comment dire, des choses qu'on reproche, voilà, à l'architecture contemporaine. Moi, je m'en rappelle, quand je suis à l'école, les profs reprochaient, par exemple, aux étudiants de faire des objets. Donc, c'est l'idée un petit peu de revendiquer, vous voyez, quelque chose qui est perçu, qui est connoté négativement, et puis, au contraire, le connoté positivement. Donc, dire que, voilà, l'architecture contemporaine, aujourd'hui, elle est faite d'objets, et que les objets ne sont pas la construction, puisque la construction, on fait voir, comme, au rayon X, vous voyez, tout ce qui, comment le bâtiment fonctionne, comment il est construit, comment il est fabriqué, tandis que l'objet, quand vous regardez, par exemple, un téléphone portable, vous voyez, vous ne comprenez pas comment ça marche, c'est impossible, vous voyez. Donc, en plus, ça ne ressemble même pas à un téléphone portable, ça ressemble à une calculette, si vous voulez, ça ne ressemble pas à un téléphone comme les premiers téléphones. Donc, vous voyez, il y a une sorte d'autonomie radicale de l'objet, à la fois par rapport à sa fabrication, et aussi, donc, par rapport à sa fonction. Et ça, effectivement, donc, aujourd'hui, ça contamine l'architecture, et c'est vrai qu'on voit ça, bon, chez Tal Architecte, chez Nouvel, chez Herzog de Meuron, et moi, je pensais, effectivement, que je n'étais pas du tout concerné par ça, mais on va voir qu'au contraire, j'étais complètement dedans. Ensuite, l'autre concept, c'est l'idée d'écran, vous voyez. C'est pareil, voilà, on condamne aussi les écrans, ou en tout cas, ils sont partout, vous voyez. C'est vrai que même dans le métro, il y a des écrans partout, partout, partout. Et les écrans, effectivement, ça finit aussi par contaminer l'architecture. Et là aussi, c'est connoté négativement, bon, je me rappelle une discussion il n'y a pas très longtemps avec un excellent architecte portugais qui disait que, effectivement, les Français, par exemple, ils ne font que des enveloppes, vous voyez, c'est-à-dire que vous ne font que des écrans, voilà. Ils cachent, vous voyez, donc, avec, justement, non pas leur façade, parce que la façade, elle montre ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Et là, effectivement, avec les problématiques d'écran et d'enveloppe, on a plutôt tendance à cacher, donc, complètement, ce qui se passe, donc, à l'intérieur du bâtiment. Et donc, tout comme, vous voyez, l'objet, ce n'est pas la construction, eh bien, l'enveloppe, eh bien, ce n'est pas... ou l'écran, ce n'est pas la façade. Après, le troisième concept, c'est le concept de milieu, voilà, parce que c'est pareil, vous voyez, dans les études d'architecture, on critique les objets, on critique les enveloppes ou les écrans, et puis, on critique tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'espace. Et le mot milieu, justement, on critique aussi, voilà, il y a le très beau livre de Marc Auger, vous savez, l'ethnologue, là, qui a écrit un livre qui s'appelle Non-lieu, et justement, il critiquait, justement, tous ces espaces de ce qu'il appelle, lui, là, moi, j'appelle ça contemporain, mais il appelle ça la surmodernité, vous voyez, en disant que, voilà, ce sont des non-lieux, ils sont partout identiques à eux-mêmes, et c'est terrible, parce qu'effectivement, ce sont des choses qui viennent contaminer les lieux, les espaces, et donc, ça uniformise, donc, le monde, ça lui donne une échelle globale, mais, là encore, si vous voulez, vous voyez, on n'est pas obligé, vous voyez, de rentrer dans la réaction, dans la contestation, dans l'indignation, et on peut être dans l'affirmation, et dire que, oui, donc, aujourd'hui, il y a des non-lieux, et moi, je préfère effectivement le mot milieu ou non-lieux, pour justement marquer le côté positif, oui, il y a des milieux, voilà, comme le poisson dans son aquarium, il est dans un milieu, et c'est peut-être ça, aujourd'hui, c'est peut-être cette notion-là, aujourd'hui, qui va remplacer, donc, celle de l'espace. Et puis, enfin, donc, un dernier concept, c'est le concept d'événement, qui, là aussi, contamine l'architecture, c'est un concept qui permet un petit peu de comprendre comment se passent les choses aujourd'hui, voilà, on n'est plus du tout dans la sédimentation, on n'est plus du tout, disons, dans la succession, vous voyez, on n'est plus du tout dans des gestes qui, aussi, on n'est plus du tout dans des gestes qui se répètent, mais, au contraire, on est dans des accumulations sans queue ni tête d'événements dont on ne sait même pas d'où ils viennent, et qui disparaissent complètement, si vous voulez, après avoir, s'être imposé, vous voyez, c'est un petit peu, enfin, vous voyez, qui lit la presse tous les jours, ne parvient, ne parvient pas, c'est presque impossible, vous voyez, de définir, vous voyez, la causalité d'un événement, et puis après, justement, de ce qui va, de l'autre événement qui va peut-être entraîner, vous voyez, on est dans un paysage comme ça, donc, où des choses surgissent, vous voyez, pratiquement sans raison, voilà, et puis disparaissent, alors que, justement, la temporalité peut-être classique et moderne, c'était, au contraire, quelque chose qui était plus de l'ordre de la répétition, en tout cas, de l'ordre de la cause et de l'effet, dans, c'était un mouvement de l'histoire, on allait vers le, on allait, on partait d'un point, on allait vers un autre, et aujourd'hui, c'est plus ça du tout, il n'y a plus de mouvement, alors le mouvement, il est complètement bronien, et, effectivement, on a un paysage d'événements, mais on n'a plus de relation, de cause à effet avec les choses qui se passent dans le monde. Voilà, c'est le troisième point, et ce point-là aussi est intéressant parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, effectivement, quand on fait un bâtiment, plutôt que de dire, bon, on va voir les usages, et puis on va faire une enveloppe pour que ces usages, donc, puissent continuer de se perpétrer, on peut dire ça, c'est vrai, mais on peut dire aussi qu'aujourd'hui, c'est fini, il n'y a plus d'usages, et si on fait un bâtiment autour des usages, et bien on fera simplement un cénotaphe, ou un sarcophage, ou un tombeau, alors, en fait, il vaut mieux penser, vous voyez, à un bâtiment qui est capable, donc, justement, d'accueillir ces événements complètement impondérables, ou encore mieux, les produire. Voilà, écoutez, je vais donc vous présenter rapidement, donc, maintenant mes projets, pour essayer de vous montrer, donc, en quoi ils correspondent à ces théories. Bon, là, juste un oeil, si vous voulez, sur l'exposition, donc, pas à Chartres, mais à Orléandre, à la maison de l'architecture du Centre. Vous voyez, donc, on voit mes maquettes, des maquettes que j'ai faites moi-même, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui a surtout énormément travaillé en maquettes. Bon, très souvent, les maquettes, ce sont des assistants qui font les fonds, comme celle-là, par exemple. Je me rappelle très bien quelles sont les personnes qui ont fait le fonds, et moi, directement, presque sans passer par le plan, j'ai fait, donc, la maquette. La maquette, le projet, c'était des photos de maquettes, des plans faits à partir de la maquette. Donc, là, voilà, c'est la petite exposition, donc, à la maison de l'architecture du Centre. Et puis, on voit, effectivement, vous voyez, les projets qui sont classifiés, donc, en termes de milieu, d'écran, d'objet et d'événement. Voilà, donc, l'objet et un objet, voilà, un projet que j'avais fait en 2001. C'était pour une petite maison à Sougnon. Et, en fait, effectivement, j'ai tout compacté, tout condensé. Et j'ai vraiment cherché à faire quelque chose de totalement autistique, vous voyez, un bâtiment totalement fermé sur lui-même. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce que, en fait, c'est un petit peu le contexte qu'il imposait, si vous voulez vous dire. Parce que cette colline-là, en face, donc, du temple de Sougnon, enfin, assez éloignée, en tout cas, de la baie qui était face à la baie de Sougnon, et d'où on voyait le temple, eh bien, elle était complètement mitée, vous voyez, par des tas de constructions, mais totalement aléatoires. Donc, il y avait des, on va appeler ça, des maisons mexicaines, vous voyez. Bon, il y avait aussi un habitat traditionnel grec, mais pas de cette région-là, un habitat de l'Épire. Il y avait des maisons modernes. Il y avait toutes sortes de choses, si vous voulez. Et donc, l'idée, c'était plutôt de faire, voilà, un bâtiment totalement extraverti, eh bien, au contraire, donc, de faire un bâtiment totalement fermé sur lui-même, qui ne dise rien de lui-même. Vous voyez, un petit peu comme le téléphone portable dont je parlais tout à l'heure, voilà. On ne sait pas à quoi il sert. Il ne ressent pas vraiment un téléphone. Et puis, on ne sait pas comment il fonctionne. Et là, un petit peu la même chose, donc, avoir un objet, voilà, donc, extrêmement fermé sur lui-même, totalement orienté vers la baie de Sougnon. Vous voyez, ce sont les fenêtres, les seules fenêtres du bâtiment devaient être là et là. C'était vraiment quelque chose qui cadrait, donc, impréablement, la baie de Sougnon et toute l'organisation de l'appartement, elle était centrée sur cette vue. Alors, bien sûr, vous voyez, qu'est-ce qu'un objet ? Eh bien, j'en ai parlé à propos d'une téléphone portable. On ne sait pas, donc, à quoi il sert. On ne sait pas comment il marche. Effectivement, la principale fonction de l'objet, ou la principale caractéristique de l'objet, c'est d'objecter. C'est objection, votre honneur. L'objet, il est là. Et effectivement, il entraîne, c'est quelque chose de centripète qui apparaît et qui oblige, donc, les autres objets et aussi les sujets, donc, à s'organiser par rapport à lui. Bon, autre exemple d'objet, ça, c'était un projet de tour pour la Banque de Chine à Dalian, en Chine, et donc, là aussi, donc, faire des objets. Pas du tout faire un bâtiment, finalement, ouvert sur l'extérieur, mais avoir une sorte de collection, voilà, de formes un tout petit peu énigmatiques, vous voyez, comme cette sorte de figure cycladique, là, qui émerge. Et puis, cette sorte de figure étrange, même si, effectivement, on peut la comprendre parce qu'il y a des amphithéâtres qui sont en porte-à-faux. Le jardin, c'est pareil, vous voyez, il n'est pas au sol, mais il est considéré, là encore, comme un objet. Donc, tout est objet, voilà, il n'y a pas de sol planté, mais il y a donc un objet qui supporte des arbres. Tout est objet, tout objecte, voilà. Autre exemple encore, c'est un projet qui est toujours en cours, d'ailleurs, c'est un immeuble de logement au Havre. Bon, c'était, là, vous voyez, par exemple, on voit un peu, là, sur la maquette, vous voyez, les constructions attenantes. Bon, ce sont effectivement des constructions, c'est-à-dire qu'on comprend, il y a des murs, il y a des façades, il y a un toit qui protège de la pluie. Et là, donc, c'est vraiment totalement autre chose, c'est quelque chose, là encore, qui s'impose, qui objecte, et qui cherche, justement, peut-être, à transformer, donc, ce grand îlot industriel près du port du Havre, et, justement, par sa présence même, donc, arriver, donc, à le coloniser ou à contaminer ce nouveau quartier, qui va bientôt, bien sûr, être loti, comme tous les environs du port aujourd'hui. Mais essayer, vous voyez, de faire en sorte que ce ne soient pas, disons, des impératifs constructifs qui président, justement, à l'élaboration du projet, mais plutôt, donc, faire des formes, faire des masses, vous voyez, un tout petit peu impénétrables, qui viennent, donc, contaminer ce grand îlot industriel. Et puis là, vous voyez, on voit sur le plan comment les appartements s'organisent. En fait, chaque grande fenêtre, elle correspond, donc, au séjour, qui vient, donc, s'orienter, voilà, donc, vers la lumière de l'ouest, et aussi vers la vue, parce que là, dans cet îlot, ce grand îlot, donc, du Havre, les choses sont inversées, si vous voulez, vous voyez. Sur la rue, on ne voit rien, parce que la rue est très étroite, et par contre, sur la cour, il y a, ou en tout cas, sur l'intériorité de l'îlot, il y a énormément d'espaces libres, et un espace libre qui ne sera pas forcément totalement construit, donc, en plus, l'orientation est plus intéressante, puisque c'est le sud-ouest, donc, tout orienté vers l'intériorité de l'îlot. Bon, là encore, un autre objet, c'est le concours pour le centre spirituel orthodoxe à Paris. Donc, là aussi, c'est l'idée, comme ça, de jouer sur les codes, vous voyez, donc, de retrouver, effectivement, les bulbes orthodoxes, mais le bulbe, au lieu d'être placé au sommet de la tour, eh bien, il descend, donc, à l'intérieur de la tour. Voilà, avoir presque une logique, donc, du design appliqué à l'architecture, et puis, donc, jouer très, très librement sur les codes, vous voyez, donc, là encore, donc, en faisant en sorte que le bulbe, au lieu de couronner, eh bien, donc, il se constitue comme l'intériorité même du bâtiment. Bon, autre projet, donc, ça, c'était un projet, un produit de concours aussi à Erivan, en Arménie, et là encore, vous voyez, donc, il y avait un paysage qui était extrêmement fort, et l'idée, plutôt que de travailler sur le sol, voilà, par exemple, c'était de tout transformer en objet. Vous voyez, la voie, par exemple, au lieu d'être sur le sol, au lieu d'être, disons, la partie intégrante du sol, à de suivre les lignes de niveau, eh bien, non, elle vient à plusieurs mètres au-dessus du sol, vous voyez, et elle se constitue comme un objet. Pareil pour les piscines, donc, vous voyez, elles vont être ici, donc, dans le porte-à-faux de la tour principale, ou dans d'autres bâtiments. Là encore, voilà, tout est objet, tout émerge, voilà. Le paysage, au lieu de se creuser, donc, il se hérisse d'objets, on le voit, donc, en plan, ici, avec, justement, les piscines en porte-à-faux, où on voit encore, donc, sur cette élévation, l'auditorium, qui n'est pas enterré, vous voyez, comme très souvent on le fait dans les hôtels, on met toutes les salles de réunion dans des socles ou en sous-sol, là, non, donc, il est déporté au dernier étage pour pouvoir objecter, donc, dans le paysage. Et pour terminer, donc, une toute petite réalisation, donc, c'était le réaménagement d'une grange en appartement dans le Midi de la France. Je n'avais pas beaucoup de possibilités, en fait, bon, ça, c'est le plan. Et en fait, tout mon travail, en fait, il s'est tourné sur un élément de la maison, l'escalier. Et d'abord, on le voit ici, dans le plan, et d'abord, j'étais poussé aussi par le propriétaire, je pensais faire un escalier. Vous savez, dans les escaliers, très souvent, on met des bibliothèques, ou pire, on met des toilettes sur les escaliers. Vous voyez, c'est une chose, c'est une aberration complète, c'est clair. Pourquoi autant, vous voyez, pourtant, autant, je ne sais pas, autant affadir, vous voyez, l'escalier, quoi. L'escalier, c'est quand même ce qui permet de monter, ce qui permet l'élévation, ce qui permet de monter, vous voyez. C'est une sorte de verticale ou une oblique, donc, dans la maison, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, pourquoi, voilà, pourquoi l'affadir, vous voyez, pourquoi l'asservir, l'assujettir, vous voyez, en lui mettant des toilettes, en lui mettant des bibliothèques. Et donc, j'ai renoncé complètement à la bibliothèque, j'ai fait, vous voyez, une sorte d'escalier totem. Parce qu'en fait, je pensais faire une cheminée à l'origine, mais comme les propriétaires, là, ils habitent dans cette maison que l'été, pratiquement, ils viennent pas l'hiver parce qu'il y a trop de neige, c'est presque impossible d'y accéder. Donc, la cheminée était pas vraiment, elle était pas vraiment utile, et donc, c'était un chauffage électrique qui a été retenu. Donc, j'avais pas vraiment, vous voyez, d'éléments emblématiques pour organiser l'espace autour, vous voyez, d'éléments fédérateurs, voilà, pour organiser l'espace autour. Et donc, j'ai fait cet escalier que j'ai vraiment traité comme une sculpture. Effectivement, il n'y a pas d'étagère, on peut rien en faire, mais ça reste quand même, vous voyez, un espace extrêmement important dans cette maison. Bon, l'écran, donc, effectivement, les écrans, il y en a partout, comme des objets, voilà, un contouré d'objets. Et par contre, vous voyez, je pense qu'il faut jamais, jamais, enfin, c'est vrai qu'il y a... Excusez-moi, je suis là pour choquer les gens, c'est clair, mais moi, cette vague d'indignés, par exemple, ça m'exaspère, quoi. Parce qu'on n'a pas à s'indigner, on n'a pas à s'indigner, on n'a pas, disons, un... On doit se libérer de toutes ces idéologies du ressentiment, et il faut affirmer, voilà. Et quelque part, il faut affirmer, il faut trouver, peut-être, des raisons, vous voyez, pour, peut-être, encore le mot fort, pour collaborer, voilà, avec les forces qui semblent nous subvertir complètement, et puis, au contraire, les détourner, les rendre incandescentes, les rendre totalement positives. Et la question de l'écran, c'est évident, c'est pareil, c'est vrai qu'on est entouré d'écran. Moi, je ne regarde jamais la télévision, de toute façon, si vous voulez, il y a des écrans dans le métro, ça ne dérange pas, je ne les regarde pas. Et par contre, je trouve que oui, c'est important, je trouve que c'est important de prendre, donc, la leçon de l'écran. Là, c'est un projet que j'ai réalisé, donc, c'est le Centre musical des Touvilles à Amiens. Bon, je le considère comme un écran, ça peut être un peu forcé les choses, mais en fait, oui, c'est un écran, parce que c'est un bâtiment, si vous voulez, qui est extrêmement peu épais. Effectivement, je pouvais le faire beaucoup plus compact, et c'était un combat parce que plus on étale un bâtiment, effectivement, plus il devient onéreux, bien sûr. Mais je l'ai vraiment étalé parce qu'en fait, voilà, le site était comme ça, il y avait un centre commercial avec une façade, enfin, un mur absolument dégueulasse, avec des poubelles de partout. Et là, la mairie avait voulu, donc, faire, avait complètement, disons, réaménagé cette esplanade. En fait, c'était, vous voyez, une esplanade qui avait été dessinée dans les années 60-70, avec des passerelles qui reliaient les bâtiments. Vous voyez, il y avait des passerelles qui reliaient les bâtiments, et puis en bas, il y avait des voies. Donc, effectivement, c'était juste un réseau de circulation. Il y avait des arbres de partout, mais on ne cherchait pas vraiment à faire un espace avec les piétons, les voitures. C'est un petit peu ce qui a été voulu par la mairie, donc, faire une place à cet endroit-là qui ne ressemblait à rien. Et effectivement, donc, mon bâtiment, c'était un petit peu le seul bâtiment, l'édifice public de la place. Et donc, je l'ai étalé, vous voyez, comme de la pâte à tarte, voilà, sur le mur du centre commercial. Pour créer, donc, un écran, un écran d'activité qui soit capable d'animer la place. Bon, c'est vrai, je n'ai pas mis des écrans vidéo. Ce que j'ai fait plus tôt, c'est, j'ai mis, par exemple, bon, après, ils ont mis des rideaux, c'est vrai, mais... J'ai mis des grandes fenêtres, par exemple, pour les salles de solfège. Et donc, effectivement, les enfants, ils étaient en prise directe avec la ville. Et surtout de l'extérieur, c'était un quartier plus ou moins défavorisé. Les gens pouvaient voir ce qui se faisait dans cette école de musique. Et puis, se dire aussi, pourquoi pas moi ? Puisqu'en fait, c'était un moyen aussi, dans cette banlieue relativement défavorisée de Damien, de s'en sortir. Puisque les gens qui font cette école, après, ils peuvent donc trouver du travail. Ils peuvent, en tout cas, redéfinir des perspectives de vie. Et donc, j'ai cherché à faire en sorte que, vraiment, ce soit un gigantesque écran où toutes les activités du bâtiment peuvent se mettre en scène sur la place. Donc, toutes les salles sont un peu comme des loges, des loggias. Donc, en bas, les salles de solfège, avec les élèves des classes qui viennent apprendre le solfège. En dessous, vous voyez, ça devait être complètement enterré. Et je ne devais pas amener de lumière, parce qu'il y avait des salles de percussion et puis des salles de musique électronique. En fait, je les ai mises en sous-sol, bien sûr, pour des raisons acoustiques. Mais quand même, j'ai creusé le sol, vous voyez, pour qu'il puisse y avoir des éclairages dans des cours anglaises et aussi pour que les gens qui passent le soir ou la nuit puissent voir ce qui se passe dans ces salles. Là encore, tout rendre visible et considérer, donc, cette façade, non pas comme une façade, mais vraiment comme un écran où se mettent en scène toutes les activités des salles. Vous voyez, c'est un bâtiment très très resserré, avec énormément d'espaces publics, et les salles donc écrabouillées totalement à la périmétrie. Bon, autre exemple, c'est un projet assez récent que j'ai fait, mon concours j'ai perdu, c'est le campus RTS à Lausanne. Mais l'idée, c'est un petit peu la même, quoi, c'est-à-dire, vous voyez, composer, avoir une gigantesque enveloppe, vous voyez, faire en sorte que les activités de ce campus, elles ne soient pas véritablement visibles. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai mis des femmes voilées, c'est pas du tout par provocation, c'était pour qu'on puisse comprendre le projet. En fait, le projet, c'est ça, c'est comme une femme voilée. Et c'est vrai que j'avais écrit notre texte dans une revue philosophique qui s'appelle Le Portique, où j'expliquais effectivement que la femme voilée, ce n'était pas un hasard, finalement, si elle arrivait aujourd'hui sur l'espace public, parce qu'elle correspond vraiment, donc, à une cassure esthétique. Et en fait, aujourd'hui, donc, ce qui est, disons, attrayant, on le voit, par exemple, dans des artistes comme Christo, qui ont quelque part annoncé le mouvement quand ils ont voilé le bon neuf, vous voyez. Et donc, tout ce qui est attrayant, eh bien, c'est ce qui est enveloppé, c'est ce qui se cache, donc, derrière des enveloppes ou des écrans. Et donc là, j'ai fait un tout petit peu la même chose avec le campus RTS de Lausanne. Puisque vous voyez, donc, les studios d'enregistrement, donc, ils ont des formes très spécifiques. Et puis ensuite, donc, ils sont enveloppés dans cette gigantesque toiture. Bon, autre exemple, je passe assez vite, c'était aussi un projet d'enveloppe. Parce que je n'ai pas vraiment des images pour l'expliquer, mais, en fait, ces façades-là, c'est à la fois, effectivement, des objets, mais c'est aussi des enveloppes, puisque il y avait, si vous voulez, dans ce projet, deux manières de le voir. À l'extérieur, on voyait un jeu de volume de ce type. Et après, à l'intérieur, c'était un autre jeu de volume qui était imbriqué, vous voyez, dans le jeu de volume extérieur. Donc, on a toujours cette idée, justement, sur le cachet, sur le voile, sur l'écran, sur l'enveloppe. Voilà, on passe au milieu, maintenant, vous voyez, cette idée d'être plongé dans un milieu. Comme, effectivement, c'est exactement les espaces que décrit, disons, le sociologue, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans nos lieux, vous voyez, donc, il parle, par exemple, de manière très, très négative, des espaces où on prend de l'argent, vous voyez, donc, dans les banques, qui sont partout pareilles. Mais c'est vrai que ce sont quand même des espaces, malgré tout, on est bien, vous voyez. C'est vrai qu'on est bien, donc, là, on se sent bien. On est tout d'un coup déstressés. Moi, c'est pareil, quand on va, par exemple, dans les aéroports, à son gigantesque milieu. Tout est fait pour déstresser, vous voyez. Donc, finalement, voilà, pourquoi pas essayer de, plutôt que de faire des espaces très dramatiques, pourquoi pas, donc, essayer de retrouver, donc, ces ambiances très spécifiques, même si, effectivement, on les retrouve partout aujourd'hui. Mais pourquoi pas ? On préfère être bien, décontractés, dans un espace acoustiquement, parfaitement étudié, avec, même avec une musique d'ambiance, même si certains la critiquent, mais il vaut mieux être, là, totalement déstressés, dans un milieu qu'être plongé, peut-être, dans la cruauté du monde. Donc, j'ai fait ce projet, donc, pour Athènes. C'était un concours, j'avais eu un prix, mais j'ai pas gagné. C'était un complexe résidentiel dans le Métas-Orguéon, à Athènes. Donc, c'est un quartier proche du centre, parce que c'était avant la crise, et c'est un quartier proche du centre, un quartier qui est surtout fait d'immigrés grecs qui venaient de Turquie au début du XXe siècle. Donc, c'est un quartier avec des maisons, beaucoup de maisons avec des néoclassiques, parce que, justement, ces immigrés sont revendiqués, et revendiquaient très fortement leur grécité. Mais mon projet, là, effectivement, c'était plutôt que de faire des façades, ou de chercher à communiquer avec le tissu alentour, j'ai vraiment préféré, vous voyez, créer un espace intérieur, une sorte d'île, comme si la ville, c'était une sorte d'océan, avec je ne sais pas quoi, des animaux nuisibles, et plutôt créer un petit Eden, comme ça, donc totalement protégé. Et voilà, c'est l'idée un petit peu de ce projet, donc voilà, créer, partir du centre de l'îlot, et puis créer, faire une sorte de nid, comme ça, vous voyez, comme le nid avec les oiseaux, comme ça, les petits oisillons, comme ça, qui ouvrent leur bec, et puis qui sont protégés de l'hostilité du monde. On essaie de faire la même chose, on essaie de faire un espace totalement protégé de l'hostilité du monde. D'ailleurs, c'est un projet que j'avais fait en même temps que le projet que j'ai fait voir tout à l'heure, là, pour le Havre, il y a pas mal de similitudes. Autre exemple, vous voyez, du milieu, donc là, c'est un autre contexte, c'est un concours à Sedan, et à Sedan, la ville, c'est vrai qu'en tout cas, ce quartier, ce quartier du lac, il y a le stade qui est gigantesque, mais qui est complètement abandonné, parce qu'effectivement, cette ville, c'est une sorte de catastrophe. Elle a été atteinte de plein fouet par la crise. Donc, ils avaient avant une équipe de foot qui était due, effectivement, à l'activité industrielle. Là, maintenant, ils n'ont plus rien. Le stade est gigantesque, mais il est pratiquement déserté. Le quartier est déserté. Et donc, l'idée, là encore, c'était de faire un espace hyper accueillant, vous voyez, voilà, un espace comme on voit dans les aéroports. Mais très souvent, dans les aéroports, c'est vrai que c'est plutôt des choses extérieures qui permettent la constitution du milieu, de l'ambiance. Je vous l'ai dit, c'est la musique, c'est un travail sur l'acoustique. Et là, c'est plutôt un travail sur l'architecture qui permettent de créer un milieu hyper accueillant. Un milieu comme si, par exemple, on protégeait les gens avec ses mots, vous voyez, voilà. Avec son corps, on protège. Comme une maman qui protège son bébé avec son corps. Essayer de retrouver ça. Et surtout, vous voyez, l'idée, c'était pas tellement travaillé en plan. Et pas... Bon, j'ai travaillé en maquette aussi. La première chose que j'ai faite encore, c'est une maquette. Même si je ne devais pas voir, parce qu'elle était... Mais aujourd'hui, l'informatique, c'est vrai, très souvent, les projets, ils sont très, très complexes. Et c'est vrai que c'était pareil pour le centre orthodoxe russe. J'avais commencé à faire une maquette. Mais quelque part, aujourd'hui, les projets deviennent tellement complexes qu'on commence en maquette et après, très, très rapidement, c'est l'informatique. Maintenant, en tout cas, dans mon agence qui prend le relais. Et là, donc, l'idée, c'était vraiment de faire, vous voyez, une toiture et faire un travail en coupe, voilà. Et travailler sur une sorte d'espace matriciel, vous voyez, qui permette de protéger les gens. C'est un espace pour les personnes âgées, pour les enfants, pas pour les adolescents. Donc, essayer de faire un milieu protégé, mais pas avec des éléments extérieurs à l'architecture, comme la musique ou l'acoustique, même si l'acoustique, bien sûr, est traitée. Mais plus, donc, en travaillant sur l'idée, donc, de forme de matriciel. Voilà. Autre exemple... Non, c'est pas... C'est pas ça. Voilà. Autre exemple, c'est la maison des associations du 18e arrondissement à Paris. Là aussi, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire créer... Enfin, ça m'avait obsédé à l'époque. C'est vrai, vraiment... Parce qu'une fois, je sais pas, j'étais vraiment mal. J'étais, je sais pas où, dans une exposition. J'ai un copain, il m'a pris comme ça par les épaules, là. Je me suis senti vraiment bien. J'ai dit, putain, ça serait pas mal si on pouvait faire pareil avec un bâtiment. Un bâtiment, il vous prend comme ça. Je sais pas, vous êtes mal. Votre femme vous a quitté. Vous avez perdu votre... Vous avez perdu votre emploi. Votre directeur vous... Vous mène une vie impossible et que vous rentrez là-dedans. Pfff, ça va mieux, quoi, voilà. En plus, ça allait assez bien avec le... Avec le... Avec le... L'endroit, puisque c'était un... Un espace associatif, une maison des associations. Donc... Il n'y a pas vraiment de programme, si vous voulez. C'était que des salles, des bureaux. Donc... J'ai pu faire un petit peu ce que je voulais. En plus, le projet, bon, c'est pas un projet ex nihilo. C'est une réhabilitation. Bon, je pense que Dijon, comme la Caton Vassalle, l'aurait fait complètement différemment. Et moi, j'ai fait complètement disparaître le bâtiment existant. Voilà, comme si c'est moi qui l'avais reconstruit. J'ai fait vraiment un bloc. Après, je l'ai creusé. Et puis, à l'intérieur, vous voyez, ça, c'est la structure. Bon, elle était très belle. J'aurais pu la faire voir. Je pense que la Caton Vassalle, il l'aurait fait voir. Moi, non, pas du tout. Ça ne m'a pas du tout intéressé. Mais au contraire, ce que j'ai cherché à faire, c'est mettre, là encore, des volumes un peu partout. Vous voyez. Et pour créer, justement, cet effet de milieu protecteur. Avec des espaces plutôt resserrés. Comme ça, qui se resserrent, on est presque touchés par l'architecture. Et puis, après, au contraire, des espaces très, très ouverts. Et d'ailleurs, ce que j'ai cherché à faire, c'est pas vraiment, vous voyez, travailler sur la surface réelle. Mais pas vraiment absolument donner des grandes surfaces. Mais plutôt des grandes surfaces perçues, vous voyez. Et donc, les salles, bon, j'aurais pu les faire plus grandes. Mais en fait, elles sont peut-être un tout petit peu plus petites que le programme l'a demandé. Mais en même temps, elles paraissent beaucoup plus grandes parce que les couloirs, vous voyez, ils sont assez bas de plafond. Et puis, ils percutent, donc, les salles. Ce qui fait que les salles se poursuivent au-dessus du couloir. On voit, par exemple... Enfin, on ne le voit pas... Enfin, ici, c'est comme ça, en tout cas. Ça, c'est des espaces. Il y a toujours des espaces comme ça qui vous touchent, dans lesquels, voilà, vous vous sentez bien. Vous êtes protégés. Voilà. Comme vous êtes protégés quand vous prenez vos billets, voilà, vous êtes déstressés. Vous osez sortir votre portefeuille. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Voilà. Un espace où on est ensemble protégés. Voilà. Là, on voit le couloir, vous voyez, qui est comme un objet qui vient s'incruster dans la salle et qui permet à la salle de paraître beaucoup plus grande qu'elle naît réellement. Voilà. Le dernier point, c'est la question, donc, je vous le dis, d'un événement. Comment faire des bâtiments qui ne soient pas, voilà, conçus autour d'un usage ? Parce que, enfin, j'en suis persuadé, voilà, aujourd'hui, il n'y a plus d'usage, quoi. Vous voyez, excusez-moi, mais... Voilà, vous êtes dans des bureaux. Bon, c'est pratiquement... Vous voyez, vous êtes... Il n'y a pas de différence, par exemple. Enfin, en tout cas, il y a très peu de différence. Vous voyez, entre les bureaux de l'administration et puis... Pendant l'école, ici, un tout petit peu, c'est vrai, mais dans d'autres écoles, par exemple, l'école Paris-Val-de-Seine, de Frederic Borrel, il n'y a pas vraiment de différence, si vous voulez, vous voyez, entre les espaces des étudiants et puis les espaces de l'administration. Voilà. Pourquoi ? Parce que les administratifs et les étudiants, aujourd'hui, ils sont tous sur l'ordinateur. Donc, vous voyez, dans les années 70-80, tous les appareillages électroménagers a absorbé, vous voyez, les gestes quotidiens de la maison. Voilà. Et aujourd'hui, donc, l'ordinateur, ça a absorbé, voilà, tous les gestes quotidiens des différentes professions. Il y a un très beau livre de Richard Sennet, à la fin du travail, où il décrit, justement, des professions, mais qui n'ont strictement plus aucun rapport... qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres, où les gestes sont les mêmes, vous voyez. Il prend l'exemple d'un cultivateur de melons, je crois, et puis d'un architecte. Tous les deux, ils sont donc sur le même écran d'ordinateur, ils font exactement les mêmes choses. Donc, vous voyez, tous les gestes, tous les mille gestes, vous voyez, par exemple, pour la maison, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les romans d'Annie Ernaux, voilà, mais ils sont fascinants, parce que, je crois qu'elle revient tout le temps là-dessus, en tout cas, celui qui parle de sa mère, etc., où elle revient, effectivement, sur les mille gestes, donc, de réhabilitation. Aujourd'hui, tous ces gestes-là, ils ont complètement disparu, si vous voulez, ils ont été complètement effacés. Donc, on ne peut pas vraiment composer un espace, une enveloppe autour de ces gestes-là. Et donc, l'idée, c'est plutôt, voilà, essayer de créer, voilà, de nouvelles manières d'habiter, soit de, voilà, soit de faire en sorte que, soit d'accepter, vous voyez, donc, des gestes qui sont totalement improbables. On le voit très bien, par exemple, aujourd'hui, quand on lit un petit peu les revues de sociologie, quand on lit la presse, voilà, vous voyez, les gens ne font pas, ils ne font pas, par exemple, pas tous les jours la cuisine, comme, effectivement, peut-être ma grand-mère le faisait, effectivement, tous les repas, c'était, elle se donnait 6 heures du matin, elle faisait des trucs, toute la journée, elle y passait, le soir, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça, voilà. Donc, on ne mange pas forcément, on ne fait pas forcément tout en la cuisine, mais parfois, on l'a fait, et quand on l'a fait, ça revêt un caractère totalement événementiel, puisqu'on va, donc, d'abord acheter, peut-être, un livre de recettes, on va ensuite, on va dans des commerces très spécifiques qu'on a recherchés sur Internet, et donc, voilà, c'est un... la cuisine, par exemple, c'est devenu quelque chose qui peut être totalement événementiel, vous voyez. Ce n'est pas quelque chose qui se répète constamment, tous les jours. Et donc, arriver à penser l'habitation comme ça, vous voyez, en acceptant le fait que, aujourd'hui, donc, la vie quotidienne, elle n'est plus régie par des usages qui se répètent, mais, au contraire, elle est régie par des accumulations d'événements qui ne se répètent pas. Ça, c'est un projet que j'avais fait pour la rue Périos à Athènes. D'ailleurs, c'était un concours aussi que j'avais organisé, mais j'avais fait... enfin, ce n'est pas un concours, c'est une consultation libre, sans vainqueur ni vaincu, une rue autour de la rue Périos à Athènes. C'est la rue qui relie Athènes à son port, le Pyrée. Donc, c'était une rue toujours extrêmement importante, qui avait été fortifiée au 5ème siècle avant Jésus-Christ par Thébistocle. Et puis, miraculeusement, si vous voulez, aujourd'hui, les traces du mur, elles sont encore perceptibles, puisque d'un côté, donc, il y a le métro aérien, qui est vraiment un métro qui est sur le sol et qui enclave. Vous voyez, à la fois, c'est un métro qui, à la fois, rapproche les quartiers sud des quartiers nord, mais qui enclave complètement et qui sépare les quartiers oise et les quartiers est. Donc, on voit, la ligne métro est très perceptible. Et puis, après, pareil, donc, la voie Périos sur l'autre mur. Donc, c'est la voie routière qui relie, qui est aussi, pareil, une ligne de fracture, parce que c'est presque un freeway. Ce n'est pas du tout un boulevard ou une avenue, comme on peut l'imaginer en France. Et donc, l'idée, effectivement, c'était de réfléchir un tout petit peu là-dessus. Et dans mon projet, effectivement, l'idée, c'est de transformer le métro en promenade et puis la rue Périos en avenue. Et pour transformer cette rue Périos en avenue, j'avais proposé, vous voyez, des constructions à peu près toutes identiques. Enfin, pas vraiment identiques, mais disons un type de construction, voilà, une sorte de loft, vous voyez, mais un bâtiment qui peut tout accepter. Donc, aussi bien accepter, donc, une habitation, mais aussi un équipement ou un espace industriel. Et poser, donc, ces nouveaux bâtiments en métal sur les bâtiments existants. Donc, construire sur le construit. On en fait ça aussi cette année avec mes étudiants. Construire sur le construit pour densifier ce freeway et pour, à terme, le transformer en boulevard, vous voyez, transformer ses avoirs, créer des contralés pour que tous ces bâtiments puissent être correctement desservis et que petit à petit, effectivement, la circulation change complètement de nature. Et puis, de l'autre côté, donc, sur la voie, au-dessus du métro, vous voyez, créer des places surélevées, vous voyez, pour permettre de multiples franchissements de cette voie qui enclavait les deux quartiers. Alors, là encore, vous voyez, l'idée de faire en sorte que l'architecture, bon, à la fois, elle favorise des événements qui ne se reproduisent pas, mais aussi qu'elle cherche à les engendrer, essayer de faire en sorte qu'il y ait de nouvelles pratiques qui puissent naître de l'architecture. Et plutôt que de partir des usages, à se dire qu'on crée une enveloppe autour, dire non, voilà, on crée des générateurs qui sont capables, donc, de fabriquer de nouvelles manières d'habiter. Là encore, un concours qui a eu lieu il y a assez longtemps, d'ailleurs, il a été relancé il n'y a pas très longtemps, et c'est Renzo Piano qui l'a gagné. Moi, à l'époque, en fait, c'était un concours à Amiens, c'est ce concours-là qui m'a permis de faire le centre musical pour la suite, mais c'est un concours qui n'a pas eu de vainqueur, et on demandait de travailler sur la citadelle d'Amiens, et par contre le programme n'était pas vraiment suffisant, parce que là, pour Piano, par exemple, c'était l'université de Picardie qui prenait possession des lieux, tandis qu'ici, le programme, c'était juste la transformation de ce très beau immeuble au concernement en centre d'accueil des sportifs, et puis d'autres bâtiments les transformés en auberges de jeunesse. Donc le programme n'était pas tout à fait à la hauteur, vous voyez, de l'ampleur du site, et donc l'idée à moi, c'était effectivement de créer, un petit peu comme à Athènes, leurs projets ont été faits à peu près en même temps, vous voyez, un grand espace au-dessus du bâtiment, donc concernement, un grand hangar, vous voyez, très très simple, uniquement en col, mais un hangar qui puisse accueillir des tas d'événements, donc des rêves parties, un festival du cinéma, des concerts de rock, vous voyez, et puis faire une gigantesque terrasse, parce que là, la terrasse, elle a une vue, mais vraiment totalement sidérante, donc, sur la ville, sur la cathédrale. Bon, autre exemple, notre autre projet ailleurs, c'est-à-dire Autacring, et toujours, même principe, a créé des... et là, le programme était intéressant, parce que c'était faire un quartier de jeunes, donc il y avait des auberges de jeunesse, il y avait des cinémas, il y avait des ateliers d'artistes, il y avait des pépiniens d'entreprises, et donc l'idée, c'est pareil, donc avoir des volumes comme ça, très différents les uns des autres, qui s'entrechoquent, vous voyez, des objets qui s'entrechoquent, et qui correspondent donc à toutes les fonctions demandées par le programme. Encore un projet qui renvoie un tout petit peu au projet grec, c'était le repère olympique pour Paris en 2004. Encore l'idée d'avoir des places, non pas de faire simplement un lieu, un observatoire, mais faire des places connectées entre elles par des escaliers, par des rampes, qui soient capables justement de développer de nouvelles pratiques urbaines. Même principe encore, c'était un concours pour le pont de l'Académie à Venise, donc ce n'était pas un simple pont, puisque le pont, il comprenait un programme, il y avait des musées à l'intérieur. L'idée, effectivement, c'était de pouvoir traverser le fleuve, soit entre les deux coques abritant les espaces muséaux, soit, au contraire, en traversant les espaces d'exposition. Toujours l'idée comme ça, vous voyez, de faire des bâtiments qui soient quand même... Essayer de faire des milieux, essayer de faire des générateurs d'événements, mais impliquer quelque chose qui est de l'ordre du corps, vous voyez. Là, par exemple, c'était l'idée, tout à l'heure, l'idée de prendre des gens ou les séparer, mais essayer de prendre... J'ai toujours été fasciné par le fait que, quand le Bernat a fait... Non, je n'ai jamais retrouvé le dessin, je l'ai vu une fois, quand j'ai fait mon D.E.A. sur le baroque. Vous voyez, quand le Bernat a voulu faire la place Saint-Pierre à Rome, en fait, la place Saint-Pierre, c'est l'idée de deux bras, comme ça, qui viennent enserrer la foule devant l'église. Vous savez, c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Ça, c'est la main dont je travaille, vous voyez. Donc, l'idée, comme ça, de créer un milieu qui embrasse les gens, et puis, après, tout de suite passer en maquette, pratiquement sans le plan. Voilà, il y a l'exposition. Pour être exemple, ça, c'est l'exposition que j'ai faite à la Biennale de Venise en 2002, parce que j'étais à la fois le commissaire et puis le responsable du pavillon grec. C'est la suite de l'exposition que j'avais organisée, de la manifestation que j'avais organisée autour de la rue Péréos. Et là, c'était de faire voir Athènes, l'Athènes en 2002. C'est une ville assez magnifique. Donc, essayer de la décrire avec des termes qui sont totalement nouveaux, assez poétiques. pour essayer de voir, de faire des typologies, mais pas du tout... Enfin, bien sûr, des typologies qui se tiennent, mais avec des termes qui soient peut-être plus poétiques que scientifiques, pour essayer de faire aimer cette ville, donc... En tout cas, à l'époque, non, ça a un tout petit peu changé, mais à l'époque, tous les gens disaient qu'Athènes, c'était un véritable cauchemar, alors qu'en fait, c'est une ville vraiment extrêmement intéressante. Et donc, essayer de faire aimer cette ville en la présentant, mais tel cas, en présentant, effectivement, les toitures toujours en chantier, en présentant les espaces vides à l'intérieur de la ville, en présentant les infrastructures qui traversent la ville n'importe comment, mais en présentant aussi l'affichage publicitaire, essayer de le faire comprendre, de le faire apprécier, de le faire aimer, et surtout de définir, donc, une sorte d'esthétique à partir de cette architecture, disons, à la fois illicite, spontanée, vous voyez, et surtout d'arriver à faire comprendre que, voilà, les concepts dont je parle, vous voyez, qui sont, dans mon livre en tout cas, basés sur l'analyse de ce que Christian Ouvette appelait l'architecture savante dans Nouvelle, Guérie, pour faire comprendre que, voilà, l'architecture savante, ça peut correspondre aussi, donc, à l'architecture spontanée, à l'architecture populaire. En tout cas, ce sont les mêmes principes qui animent l'architecture savante et l'architecture populaire. Donc, voilà, j'ai fait un espace, un matriciel, un milieu. Là, c'était ma mère, excusez-moi. Et là, donc, c'était les... Là, c'était ce que j'ai organisé à la fin de la binal. Donc, c'était... J'avais demandé à des donceuses, là, de la Fénix, vous voyez, de faire des performances. Et, en fait, il y avait trois types de performances. Essayez de faire des... voilà, de faire des gestes qui correspondent à l'espace, vous voyez. Donc, il y avait trois types de performances. Au début, donc, elles étaient complètement attirées par les murs, collées aux murs, vous voyez, comme si, justement, les murs, disons, arrivés à émettre une sorte de force gravitationnelle. Ensuite, elles traversaient dans l'espace comme des mannequins, vous voyez. Après, dans l'autre partie de l'espace, elles faisaient des sauts en longueur, comme des sportifs. Et puis, à la fin, donc, elles partaient dans toutes les directions de l'espace. Voilà. Et puis, enfin, je vais vous présenter juste l'appartement cabinet. Donc, j'ai terminé, il n'y a pas très longtemps, de psychanalyste. Voilà. Parce que tous les concepts que j'ai développés s'y trouvent. L'idée d'avoir un milieu, vous voyez, donc, très convenablement éclairé. Voilà. Un espace qui ne soit pas, disons, saucissonné. Vous voyez, c'est un espace qui est complètement libre. On le voit ici, vous voyez. Donc, là, je ne vais pas trop... je ne vais pas rentrer vraiment dans... Je vais vous parler différemment que d'habitude. Vous voyez, donc, ici, vous voyez, tout l'espace est complètement ouvert. Ça, c'est l'espace dont je bénéficiais. Et cet espace, vous voyez, il n'est pas séparé par des cloisons, mais il est vraiment dominé par la présence d'objets, vous voyez. Donc, ce sont des objets qui objectent, qui développent leur propre force gravitationnelle, qui déterminent, donc, cet espace comme un paysage. Voilà, donc, on rentre par là. Là, c'est la cuisine. Là, c'est un... Il y a une bibliothèque. Vous voyez, quelque part aussi, voilà, il n'y a pas de... Vous voyez, tout se contamine. C'est-à-dire que la baignoire, par exemple, elle est dans la bibliothèque, vous voyez. Elle sort de la salle de bain, elle vient contaminer la bibliothèque. On va la voir, donc, là, c'est la bibliothèque. Voilà, et là, c'est la baignoire, vous voyez. Elle est vraiment contiguë à la bibliothèque. Et là encore, vous voyez, c'est super intéressant de réfléchir à ces contiguités, vous voyez. Justement, il n'y a pas d'usage. Je ne sais pas pourquoi on devrait dire, là, c'est la salle de bain, et c'est là où tu vas te laver, quand tu vas être tout nu, et donc, on ne va pas te voir. Donc, en fait, c'est beaucoup plus intéressant de dire, voilà, il y a la salle de bain, il y a la bibliothèque, et quand on met la salle de bain et la bibliothèque en contact, on crée, si vous voulez, vous voyez. Là encore, disons, des nouvelles gestuelles, vous voyez, on crée une manière de lire. Vous voyez, il y a mille manières de lire, on crée une nouvelle. On peut lire dans son bain, voilà, vous voyez. Et voilà, donc, c'est une possibilité. Ça, c'est la salle d'entrée. Et puis là, enfin, c'est la manière dont le psychanalyste habite. La photo a été prise il n'y a pas longtemps. Alors, à la fois, c'est vrai que ça me révolte, c'est clair, parce que c'est pas comme ça que je lui avais dit qu'il fallait habiter son cabinet. Et puis, en même temps, je trouve ça trop génial parce que, en fait, voilà, c'est pour ça que je l'ai présenté un petit peu différemment que d'habitude. C'est parce que, voilà, pour lui, ça qui est trop bien, pour lui, c'est l'appartement que je lui ai fait, c'est vrai qu'il a raison, quoi. C'est pas un appartement, c'est pas le moins adapté, quoi. C'est vraiment un milieu, voilà, exactement le concept que j'ai développé, vous voyez. C'est un paysage, voilà. C'est un paysage dans lequel il peut vivre comme un nomade. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Des questions ? Oui. La couleur jaune, dans votre projet, vous avez pas dit que c'était la qualité sportive, c'était la qualité sportive, je pense que le jaune, c'est pas souvent que le jaune. D'accord. Mais, vous pouvez aussi le dire, ça revient pas ? Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, enfin, non, il n'y a pas... Le jaune, ça revient pas forcément parce que, si vous voulez, il y a beaucoup... Le bleu, ça revient pas mal aussi. Le vert, parce que... Non, c'est vrai que chaque projet, si vous voulez, il a une couleur. Par exemple, le centre musical, je ne l'ai pas dit, en fait... Voilà, pour avoir cette ambiance un petit peu d'aquarium, s'il vous plaît, il y a juste une couleur, c'est une couleur verte. En fait, la couleur, on la voit pas, parce que c'est le mur qui est au sud, vous voyez, parce que la lumière vient du sud, au-dessus du centre commercial, et donc la lumière rentre au-dessus du centre commercial, dans le vaste atrium, elle frappe le mur vert, et donc on a une ambiance verte. Et on voit pas la... On voit pas la couleur, on voit pas le mur vert, en fait. On voit pas. Là, c'est le vert. Pour le centre musical, pour la maison d'instruction, c'est le bleu. Le bleu, effectivement, c'est un truc... J'ai vraiment fait des volumes, des sculptures, pratiquement, j'ai sculpté vraiment le volume, et puis après, j'ai mis des... Justement, des pans de couleurs bleues, pour faire éclater l'espace au maximum, si vous voulez. Et là, bon, c'est vrai qu'il y a ce mur jaune, mais il y a aussi du rouge, voilà. Donc, voilà. Mais c'est vrai que la couleur, c'est important, bien sûr. En général, je pense... Là, il y a plusieurs couleurs, c'est vrai qu'il y a jaune et rouge, voilà. Mais c'est vrai que le jaune, c'est vrai que c'est une couleur très, très lumineuse, et là, justement, ça permettait d'apporter de la lumière. Là, vous n'avez pas, parce qu'il y a un pan de mur jaune dans la chambre psychanalyste, qui permet, effectivement, de... qui est complètement ouvert sur l'espace principal. Et puis aussi, donc, il y a toute une niche qui est peinte en jaune dans la cuisine, qui permet de donner l'illusion qu'est la lumière, voyez, ou que l'espace se poursuit et se continue. Mais c'est sûr qu'il y a une réflexion sur la couleur, ça. Je vous remercie d'avoir un peu vu. Vu que les usages ne déterminent plus le vâtiment, enfin, c'est-à-dire que j'ai un verre qui se produit, les vâtiments créent des nouvelles actions. Donc, il n'y a plus de programmation, ça n'y a plus de programmation, enfin, de programmation culturelle en amont du procès ? Il n'y a plus d'études de programmation... Oui, mais le programme, ce n'est pas forcément l'usage. Voilà, ce n'est pas forcément la même chose. Enfin, le programme, si vous voulez, justement, on peut le concevoir, on peut le concevoir, donc, en termes d'usage, et on peut le concevoir, donc, en termes d'événements. Vous prenez, par exemple, quelqu'un comme Rem Colas, quand il a un programme, quand il traite un programme, il prend, donc, je ne sais pas, les éléments programmatiques les plus opposés, et puis, il met les entre les autres pour que ça explose, vous voyez, pour que ça crée, justement, des tensions, des frictions de l'événement. Bon, c'est le cas chez lui, mais c'est le cas, par exemple, chez Bernard Choumy, il a même théorisé ça, si vous voulez, vous voyez. Donc, ce n'est pas la fin du programme, mais c'est plutôt une nouvelle manière de regarder le programme, et plutôt qu'effectivement, vous voyez, regarder le programme et puis renforcer les séparations traditionnelles, regarder le programme et, au contraire, provoquer, vous voyez, donc, des chocs entre les éléments programmatiques les plus éloignés. Donc, par exemple, dans le dernier projet, là, donc, la salle de bain et la bibliothèque, c'est vrai que les livres, ils n'aiment pas l'eau, de toute façon, ils n'aiment pas non plus la lumière, vous voyez. Donc, pourquoi ne pas, vous voyez, inventer une nouvelle, voilà, une nouvelle manière événementielle de lire en rapprochant ces deux programmes ? Même si, effectivement, les gens ne comprennent parfois pas. Pourquoi la salle de bain, elle est là ? Pourquoi elle n'est pas à côté de la chambre ? Bon, il y a aussi d'autres raisons un peu techniques, mais bon, voilà. Mais l'idée, surtout, c'était d'arriver à, éloigner la salle de bain de la chambre et la rapprocher de la bibliothèque pour créer quelque chose. Qu'il ne soit pas de la répétition, qu'il ne soit pas de l'ordre, voilà, du retour constamment du même, mais provoquer des ouvertures. Il n'est pas un peu surpris, en fait, mais l'occupant, il faut qu'il ait fait, s'accroquer à l'espace qu'il avait créé. Moi, je trouve par rapport à l'espace qu'il a mis en ligne. Le voir occuper de cette façon, peut-être un élève qui est très, 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 très surpris, en sachant que c'est un périmisme, etc. La salle du corps de l'île, etc. Tout ça, c'est une solution. Mais, 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 euh... Ça ne me surprend pas, cette façon de s'approprier ? Non, non, moi je vous l'ai dit, enfin, ça me surprend, ça me choque. En même temps, je trouve ça assez juste, parce que c'est vrai que je trouve que c'est bien de dire que, voilà, je lui ai pas fait un appartement, je lui ai fait un paysage, et il habite dedans comme un oeuvre. C'est-à-dire qu'il va se mettre ici à travailler, après il va se mettre là, après il va se mettre dans l'entrée, vous voyez. Il bouge constamment dans son appartement, en fonction de la lumière, vous voyez. Donc, voilà, chaque espace, aucun espace n'est assigné à une fonction précise. De toute façon, il a compris un truc. Alors ça, je suis choqué, parce que j'avais bien réfléchi à ça, si vous voulez. Et notamment, quand j'ai fait ce projet, j'avais bien, j'avais voulu faire, justement, une sorte de dispositif qui renvoie, si vous voulez, donc, à la gestion du transfert. Voilà, c'est un des concepts, selon Lacan, c'est un des quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, donc le transfert. Et donc, l'idée, c'était de dire que, voilà, mon appartement, ce soit comme un instrument, comme un stratoscope, si vous voulez, c'est pour maîtriser la relation de transfert. C'est-à-dire que, constamment, le psychanalyste, si vous voulez, qui, contrairement au notaire ou au médecin, ne reçoit pas dans un bureau défini, mais reçoit chez lui, pour qu'il y ait une ambiguïté. Voilà, c'est pas tout de suite, vous voyez, un personnage institutionnel. Non, c'est quelqu'un, justement, sur lequel on peut se projeter. Et puis lui, il doit travailler là-dessus, sur le fait que le patient va se projeter sur lui. Il ne faut pas que le patient, vous voyez, se fixe sur lui, ou lui fixe dessus, donc, une image parentale, sinon, il ne peut pas y avoir un psychanalyste, si vous voulez. Donc, il est toujours obligé, si vous voulez, à la fois, de faire en sorte que le patient se projette sur lui, et après, dévier. Et donc, là, l'idée, c'est de faire un appartement où le psychanalyste dit au patient, voilà, tu rentres chez moi, tu crois être chez moi, mais tu n'es pas chez moi. Tu crois être mon ami, mais non, tu n'es pas mon ami. Toujours, c'est ça. Donc, il arrive comme ça, on l'amène au centre de l'appartement. Donc, dans l'intimité, il voit tout. Il voit la cuisine, il voit la baignoire, il voit le lit. Mais en même temps, non, il n'est pas dans un appartement. Il est pratiquement dans un espace public. Vous voyez, ça ressemble presque à une bibliothèque publique. Donc, constamment, on l'amène, le psychanalyste, vous voyez, à la fois, l'attirer à lui et le repousse, vous voyez, voilà. Pour justement provoquer cette relation et pour jouer là-dessus, parce qu'effectivement, c'est un des concepts fondamentaux, non pas de l'architecture, mais de la psychanalyse. Et puis, en même temps, après, j'ai théorisé ça. C'est vrai, je n'avais pas... C'était un texte qui devait paraître dans un livre organisé par Chris Sunes. Et moi, je ne sais pas, ça ne s'est pas fait. Mais de dire que, justement, vous voyez cette idée là, tu es chez moi, tu n'es pas chez moi, ça permet aussi de penser, vous voyez, de réfléchir un peu à ce qu'est l'hospitalité. C'est un truc qu'on a complètement oublié, vous voyez. Aujourd'hui, qui parle d'hospitaliser ? Qui, en recevant quelqu'un chez lui, dit, tu es monote, voilà. Et quand on lit dans... Quand on lit, je ne sais pas... Quand on lit Homer, vous voyez, on voit très bien que ce n'est pas évident, l'hospitalité. C'est un truc... ça fait mal, quoi. Parce que, par exemple, on invite un mec chez soi, on le traite comme un prince, puis se casse avec votre femme. C'est Paris et Hélène. Donc, voilà, c'est ça. Donc, voilà, on reçoit les gens, mais en même temps, voilà, il faut quand même... Vous voyez, ce n'est pas un truc évident, reçoit les gens chez soi, vous voyez. Vous reçuez quelqu'un, il est super sympa, puis par une fille ou une femme, c'est bien. Donc, réfléchir à ça, réfléchir à ça. Repensez, peut-être, le logement à partir de ça. Il y a une question ? Edéphine, vous avez parlé, il y a une question. Non, mais... Non, mais... C'est vrai, c'est une question qui sort, c'est vraiment carré. C'est le point clair. Donc, on dit, pour se lever, c'est que c'est que c'est pour, pour avancer, c'est que c'est pour ça. Ah oui, oui. Mais après... Non, mais... Je pense qu'il y a des angles droits dans l'appartement. L'angle droit, c'est pas la règle, quoi. Il y a des angles, et puis il y a certains qui sont droits. Je n'ai rien contre l'angle droit, c'est pas ça. Par contre, j'ai, si vous voulez, sur le fait, quand on a un appartement ou un espace, on le découpe comme ça, vous voyez, par des cloisons, et puis, donc, on assigne à chaque espace sa fonction. L'idée, c'est plutôt de laisser tout ouvert, et plutôt d'avoir des objets, justement, vous voyez, qui sont des objets fonctionnels, la cuisine, c'est plus une sorte de petit temple, vous voyez, avec... Là aussi, parce que la cuisine, c'est pareil, c'est pas anodin de manger, vous voyez, c'est pas... Quand on y réfléchit, c'est pas anodin. Pourquoi la cuisine, ça serait séparée par une cloison, puis on rentrerait... Oui, ce serait une simple pièce fonctionnelle. Pourquoi manger, ça serait simplement se mourir ? Quand il y a des animaux qu'on a tués, on va les manger, vous voyez, c'est pas... Puis il y a des gens, je sais pas, il y a des fois, on boit du café, des fois, il y a des enfants qui ont, je sais pas quoi, qui ont cuillé les grains du café, c'est un truc... C'est violent, comme la cuisine, vous voyez. Donc, moi je pense que c'est intéressant de le voir, peut-être autrement, et peut-être la question de nos godroins, justement parce que, voilà, elle fait apparaître uniquement le caractère fonctionnel de l'espace, alors qu'il a un autre caractère, je crois qu'il faut vraiment mettre en évidence aujourd'hui, à ce caractère sacré, donc on va revenir un petit peu au fait que manger, c'est pas anodin, voilà, c'est pas... On tue des animaux pour manger, vous voyez. Recevoir les gens, c'est pas anodin, parce que les gens... Il y a pas d'amis, d'ailleurs, vous voyez, vous voyez. Donc, on a pas fiché au niveau des choses. Et sortir peut-être des chaînes qui nous empêchent peut-être de voir vraiment la réalité de l'espace habité d'aujourd'hui. En fait, il y a des portes coulissantes, si vous voulez. Donc, la baignoire, on peut la fermer quand même. Elle peut être fermée. Et sinon, il y a... Sinon, il y a très peu de portes. Il y a juste deux portes coulissantes. C'est la porte coulissante entre la baignoire et puis la bibliothèque. La porte coulissante entre la chambre du psychanalyste et l'espace central. Et après, oui, il y a des portes parce que j'avais une contrainte, si vous voulez. D'ailleurs, au départ, je l'avais vraiment très soigné, cet espace. Mais après, là, ça n'a pas été fait. Ce n'est pas vraiment des problèmes de budget, mais ça ne s'imposait pas véritablement. Parce que là, cet espace-là, c'est la salle d'attente. Et en fait, j'avais juste deux contraintes quand j'ai fait le cabinet du psychanalyste. C'était de faire en sorte qu'il m'avait dit que les patients... Oui, c'est pour ça l'idée de... Tu es mon ami, mais tu n'es pas mon ami. C'est chez moi, je te reçois comme mon ami, mais tu n'es pas mon ami. Les patients, ils ne pouvaient pas aller aux toilettes. Donc, il fallait faire attention à ça, puis cacher le cabinet de toilettes. On ne peut pas le mettre en évidence, vous voyez, pour que la question puisse paraître complètement incongrue. Effectivement, le cabinet de toilettes, il est vraiment à l'intimité la plus profonde, dans une trompe, vous voyez, dans l'intimité la plus profonde du bâtiment. Moi, je vous garantis qu'on n'a pas trop envie d'y aller. On ne va pas y aller comme ça, c'est ça, c'est clair. Et après, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ils m'avaient dit, voilà, je ne veux pas que les patients qui sortent croisent ceux qui rentrent. Donc, la salle d'attente, il fallait qu'elle soit complètement fermée. Et en fait, voilà, c'est ça, c'est la seule pièce fermée. Et c'est la salle d'attente. Et vous voyez, il y a un éclairage, il y a quand même une fenêtre au sol, qui permet l'éclairage naturel de la pièce, puisque là, c'est la paroi sud, donc c'est là où il y a plus de lumière toute l'année. Vous voyez, le sol est très, très clair, pour que la lumière puisse se réfléchir. Le sol de la salle aussi. Et donc, ça permet de rentrer la lumière. Et aussi, vous voyez, les patients qui attendent, donc ils voient les pieds, les gens qui sortent, ils ne voient pas les gens. Et puis après, l'autre idée, c'est que j'avais mis un capiton en sky bleu, mais ça, il a refusé, c'était un peu trop marqué. Et puis ensuite, j'avais fait une double porte aussi, vous voyez. Mais bon, là, ça ne s'imposait pas parce que, pour des raisons, si vous voulez, il y avait un côté acoustique, mais en fait, une seule porte suffisait amplement, vous voyez, pour qu'on ne puisse pas du tout entendre ce qui se passe dans la salle d'Agnès. Bon, pas d'autres questions ? Merci.